Salut à tous et bienvenue au studio. Si vous êtes apprenti, réalisateur, jeune vidéaste, et vous êtes peut-être déjà arrivé de vous retrouver sur un plateau de tournage, sur un clip, ou une vidéo corporate, ou un mariage ou quoi qu'est-ce, et de vous dire, voilà, j'ai ma caméra qui est installée, etc. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je tourne ? Comment je cadre ? Et c'est vrai que dans le métier de réel, le cadrage, c'est une part hyper, hyper importante, évidemment, c'est comme ça qu'on raconte, entre autres, des histoires, et voilà, quoi. C'est important. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble 10 idées de plans sympas que vous pouvez incruster dans vos montages et que vous pourrez réaliser pour votre prochain clip, vidéo corporate, vidéo de mariage ou que sais-je. On est donc sortis dehors avec notre caméra, bravant le Covid et tout type d'intempéries, et on a filmé la charmante Zoé, voilà, dans les rues de Miami City Beach. Tu le bipperas, ça aussi. Il ne faut pas que les gens sachent où j'habite. Donc, on commence avec ce que j'appellerais assez subtilement un suivi. Voilà. Bon, on ne va pas réinventer la roue non plus. Donc, le plan 1, c'est tout simplement un suivi de dos de notre personnage. Ça marche toujours bien, on a un peu décentré le plan quand même. Le sujet est plutôt sur un point de force. Il faut que j'explique ce que c'est qu'un point de force. Vous savez ce que c'est qu'un point de force. On fera une vidéo sur les points de force. Peut-être. Donc, le personnage est sur un point de force. Tu peux faire ça à l'écran ? Si je fais ça, tu fais un truc en post-preuve ? Ouais, stylé. Point de force. Ne pas hésiter à demander à vos personnages, dans ces cas-là, de regarder du côté où lui n'est pas. Regardez vers l'air de votre cadre. C'est extrêmement clair. Prenez le personnage, prenez la partie où c'est vide, et regarde par là. Le plan numéro 2, c'est plus, comment dire, un style de cadrage qu'un plan, vraiment, en vérité. C'est assez sympa de décentrer un petit peu à l'extrême son personnage dans un montage. Évidemment, il ne faut pas faire que ça, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Mais décentrer son personnage d'un côté ou de l'autre, ça apporte toujours un petit effet de style. Une fois de plus, si vous décentrez vos personnages d'un côté, il vaut mieux que le personnage soit tourné du côté non décentré, plutôt vers le centre de l'image. Ça, c'est la méthode classique. Vous pouvez faire aussi dans l'autre sens. Ça s'appelle la méthode nouvelle vague. Hashtag Godard. Donc voilà, je vous ai fait plusieurs valeurs de plan pour voir un petit peu, voilà, en termes de ce que ça peut donner. Mais moi, je trouve toujours ça assez sympa, un peu poétique, je trouve toujours ces gros décentrages comme ça. C'est plutôt pas mal. Là, on n'est même pas sur le point de force, en fait. On a dépassé le point de force, carrément. Et on a emmené vraiment notre personnage sur le bord de l'image. Ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir des lignes qui vont vers le centre de l'image. Ça, ça renforce un petit peu et ça va habiller le cadre, finalement. Comme on peut avoir là avec la barrière. En plus, la barrière est arrondie, donc elle épouse le personnage. C'est vraiment pas mal. Il est beau, ce plan. Il est beau, hein ? Plan numéro 3, la symétrie. Hashtag, hashtag, hashtag Kubrick. Hashtag Kubrick, carrément Kubrick, même. C'est Kubrick qui fait beaucoup de symétrie dans ses plans. Vous regardez Kubrick, un film de Kubrick, avec des règles comme ça, et voilà, tout est au poil de... Donc pas besoin de s'appeler Kubrick, mais voilà, tout simplement, le fait d'être sur un pont ou dans un couloir ou ce genre de choses et de placer votre personnage au centre fonctionne très bien. Gros tips hyper important pour que l'effet fonctionne et qu'on ait vraiment l'impression, voilà, d'avoir ces grandes formes sur les côtés qui avancent comme ça. Il faut que vous soyez sur une focale large. C'est indispensable. Donc un 24, un 35 grand max. Un 18, même si vous êtes un peu chaud. Tout dépend aussi de la taille de votre capteur, etc. Bref. Pour vraiment avoir cette impression de perspective. Les impressions de perspective sont renforcées quand on est sur des grands angles. Pareil, deux versions. Vous pouvez suivre votre personnage, le faire venir vers vous. Vous pouvez avancer, ne pas avancer, etc. Il y a tout un tas de manières de faire ce genre de choses. Ce qui compte, c'est vraiment ce côté très symétrique. Donc je vous conseille effectivement d'avoir... de faire ça soit dans un couloir, soit dans un pont comme ça. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas trop éloigné de vous, sinon ça ne marchera pas trop. Plan numéro. Poursuivis-moi. Plan numéro 4. La contre-plongée. Une bonne vieille contre-plongée. Ça marche toujours très bien. Quand vous filmez un personnage, ça le met en valeur. Généralement, ça donne une impression de puissance. La contre-plongée, voilà. On regarde les gens d'en bas comme ça, comme s'ils étaient gigantesques. Alors que Zoé fait à peu près 1,60 m. Donc là, je l'ai fait en restant, moi, sur un point fixe. Et en suivant Zoé, c'est aussi possible évidemment de faire un suivi à ce moment-là, de se déplacer, etc. Tout est possible. Mais voilà, ça c'est un plan qui marche toujours très bien sur un clip, par exemple. Ça fonctionnera très bien, ce genre de choses. Je fais chaud dans le studio. Petite gorge. Petite pause. Ça va vous sinon ? Oubliez pas de vos abonnés. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, si vous avez des idées de plans aussi, ou des plans un peu cools à partager, tout ça, vous mettez ça dans les commentaires. C'est plutôt sympa. Voilà, on échange, on partage. YouTube. Le pouce bleu, le pouce bleu, sa mère. L'ombre, l'ombre, Follow the Shadow, je l'appelle celui-là. Et bien là, tout simplement, en fait, l'idée n'est pas de filmer un personnage, mais de filmer son ombre. Rien de bien extravagant non plus, mais ça fait toujours son petit effet dans un montage, c'est toujours sympa. Pour que ça marche, évidemment, il faut du soleil. S'il y a des gros nuages, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça, c'est quand même assez logique. Ça, c'était pour la partie con-con, mais sinon, un peu plus sérieux, faites attention à l'angle. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'ombre du personnage la suit totalement, elle va être toute défigurée, son ombre. Il faut que l'ombre reste compréhensible. Il faut qu'on prenne soit un personnage qui marche, une voiture qui roule, un chameau qui boite, que sais-je. Il faut qu'on comprenne ce qu'on voit, c'est quand même assez important. Pour renforcer cet effet-là, en plus, on garde les jambes de Zoé dans le cadre. Le plan 6, je l'appelle le dépassement de soi. L'idée du dépassement, on part d'une base de suivi en trois quarts arrière. Zoé va marcher, et vous, vous allez marcher encore plus vite que Zoé. Comme ça, en la gardant dans le cadre. Et en fait, on va passer de derrière Zoé à devant Zoé, ce qui fait qu'on va révéler le personnage. Et voilà, ça c'est la grande révélation, si je puis dire, de dépassement de soi. Le plan 7, dit le tourniquet. L'idée est de tourner autour de son personnage, tout simplement. Donc, votre personnage est sur un point fixe, et vous, vous tournez autour. Donc, ça peut être à 180, 360, à 90 degrés, si vous êtes un peu feignant. Mais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est carrément ce que j'ai fait. Grosse feignasse. Ce que je vous recommande, quand même, là-dessus, c'est d'avoir toujours une légère contre-plongée. Parce que ça va mettre un peu plus votre personnage en valeur. Ça va moins l'écraser. Pareil, si vous tournez autour d'un personnage, l'idée, c'est d'être sur une focale plutôt courte. Parce que la pression de mouvement est renforcée par la focale courte. Alors que la focale longue, en fait, si vous voulez avoir le même effet, il va falloir tourner, mais vachement plus loin. Ça va être super long. Ne faites pas ça. Focale courte. Focale courte, sur ce genre d'effet. Et voilà, ça marche plutôt bien. Plan 8. La grande apparition. La grande apparition, là, l'idée, c'est de commencer à filmer votre décor, tout simplement, pour mettre un peu de contexte, si je puis dire. Et tout à coup, le personnage rentre dans le cadre. Personne ne s'y attendait. C'est plutôt sympa pour démarrer un plan, par exemple. Admettons que juste avant ça, vous avez fait un grand plan large, magnifique, de votre environnement. D'ailleurs, vous enchaînez avec ce plan, on continue sur l'environnement, et tout d'un coup, paf, le personnage rentre dans le cadre. Donc, deux possibilités. Soit c'est vous qui le faites rentrer dans le cadre, à l'aide d'un panneau. Soit c'est le personnage qui rentre dedans. On fait ce qu'on veut. On passe au plan 9. Le plan dit du fétichiste. Parce qu'on va filmer des pieds. Hashtag Tarantino. Tarantino a un gros problème avec les pieds. Un énorme problème. Il y a des sales histoires qui traduisent là-dessus. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Tapez Tarantino, huma, termine, pied. Voilà. Je vous en dirai pour plus. Je vous laisse faire vos propres déductions. Pourquoi est-ce qu'on filme des pieds ? Parce que c'est toujours sympa pour révéler un personnage, pour montrer qu'il rentre en action, de commencer par ses pieds. Parce que voilà, il y a le côté actif. Je marche, je fais quelque chose de ma vie. Et pour révéler un personnage, pour commencer par révéler un personnage, ça marche plutôt bien. Donc, deux options sauf à nous. Soit un simple suivi classique de pieds. Soit carrément, on part des pieds de face et on remonte jusqu'au visage du personnage. Alors là, c'est la grande révélation par les pieds. Petit tips pour réaliser ce genre de plan. Je vous conseille de mettre vos gambles ou stabilisateurs en low mode. C'est-à-dire la tête en bas et le pied en haut. Dans le but, effectivement, de pouvoir frôler le sol au début. C'est ça qui va être un peu sympa, une fois de plus. Et ensuite, vous remontez. On remonte. Ça fait les bras. Le plan 10, le tournicoti, tournicota. Ou le grand tourbillon. Le grand tourbillon, oui. Plan 10, le grand tourbillon. Alors là, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire une sorte de petit effet de style où au début, effectivement, le personnage a l'impression qu'il marche sur le côté et puis au fur et à mesure, il se redresse. Ou alors, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez sur cette base, évidemment. Le faire tourner dans tous les sens. Hashtag Windows Movie Maker. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement, il suffit de tourner en 4K. Ou plus, si il y a affinité, évidemment. Et de poser votre caméra au sol, de bien centrer votre sujet. Et puis voilà, de laisser parler la magie du cinéma. D'ailleurs, en post-production, vous pourrez donc recropper à l'intérieur et faire tourner votre image, autant que bon vous semble. Cette vidéo n'est malheureusement pas terminée. Il reste un plan bonus. On me fait travailler. On vous exploite. On vous crève à la tâche. Hashtag GG. Onzième plan bonus, qui n'est pas vraiment un plan, en fait. C'est plutôt une transition qu'on vous a mis, parce qu'on trouve ça sympa. C'est la fameuse transition par l'arbre. TPA. L'idée, c'est d'enchaîner deux plans dans la même scène et de faire une petite transition par un élément commun. Donc, transition par l'arbre. Ça peut aussi s'appeler transition par le pylône, le poteau, ou tout élément en dur qui passera devant la caméra. Ça peut même être transition par l'humain. On peut faire passer un figurant, le TPF. Transition par le figurant. Et voilà. Toutes sortes de choses qui vont permettre de faire un élément de transition. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir deux plans qui auront ce même élément. Donc, on commence, dans notre cas, par un plan serré, ou en film Zoé qui marche près des bords de Marne. Et toc, la caméra passe derrière l'arbre. Step 1. Step 2. On part, cette fois-ci, la caméra part de l'arbre, et elle arrive sur Zoé en plan large. Et toc, on va pouvoir enchaîner ces deux plans. On l'a tourné dans ce sens-là, on aurait pu le tourner dans l'autre sens. Tout dépend après votre montage, etc. Évidemment. Ce que je vous conseille quand même, pour garder vraiment la même notion de mouvement, la même vitesse de mouvement plutôt, c'est de dépasser l'arbre à chaque fois. C'est-à-dire que sur le premier plan, vous allez ne pas vous arrêter et dépasser l'arbre. Et sur le deuxième, vous allez commencer avant l'arbre. Parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir exactement le même mouvement, la même vitesse de mouvement. Et c'est assez important pour que la transition soit smooth. Si vous voulez rajouter un peu de dynamique, vous pouvez faire comme nous, et changer légèrement l'axe entre les deux plans. C'est-à-dire que là, vous avez votre arbre. Premier plan, vous l'avez fait comme ça. Deuxième plan, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, avec mes doigts. Bon, je vous ferai un dessin. Cette vidéo est donc terminée. On a vu ensemble 10 plus un plan cool à mettre dans vos montages de vidéos. Ça me fait penser à ma jeunesse, jeune vidéaste, réalisateur junior. C'est fou, ça. Les débuts. Puis après, la gloire, les femmes. Si ça vous a plu, je vous laisse lâcher un petit post-bloc. Et puis, si vous voulez boire plus de contenu dans ce genre, et qu'on lit des liens un peu ensemble, vous et moi, vous pouvez vous abonner. Vous abonner, activez la petite cloche. Et voilà, on va partir ensemble sur des folles aventures. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Voilà. Vous pouvez partir maintenant. Restez authentiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501